Ils ont 16 ans, ils viennent des centres de formation des grands clubs français, ils portent déjà le maillot de l'équipe de France et ils espèrent faire aussi bien que les générations 96 et 97 remporter le tournoi de Montaigu. On le souhaite de tout cœur mais on sait que chaque promotion est différente, en fait chaque année les joueurs et l'équipe sont renouvelés donc c'est à chaque fois un éternel recommencement, on espère cette année faire aussi bien que nos devanciers mais ça va être difficile. Et la France rencontre la Croatie pour ce huitième de finale, une équipe de France qui entame bien les débats à l'image de Jardini qui met en difficulté Sarlija le gardien croate et un peu plus tard c'est Bial le jeune attaquant lyonnais qui tire sur la barre transversale. Mes avertissements s'en feraient juste avant la mi-temps, une superbe reprise de volet signée Zahora sur le poteau début français et il n'y aura finalement qu'un seul but dans cette rencontre, un but en faveur de la France, Julien Bial donne la victoire au tricolore. On a un bon groupe qui s'entend bien sur le terrain, on se parle beaucoup et je pense que c'est ça qui fait la différence. Vous êtes satisfait de la qualification d'aujourd'hui parce que ça n'a pas été facile. On en voulait, on l'a eu, c'est le plus important. Et en cette année de Coupe du Monde, les jeunes français voudraient bien inscrire pour la troisième fois consécutive leur nom au palmarès du tournoi de Montaigu.